La déception, elle est tout aussi grande. La surprise est totale. 24 heures après que les organisateurs du rodéo du camion aient confirmé que l'événement se déplace à plus de 200 kilomètres de Notre-Dame-du-Nord, soit à Mattawa, en Ontario. On vient de se priver d'une activité touristique importante, d'une activité mobilisatrice aussi. Ça a pris naissance à Notre-Dame-du-Nord avec l'industrie du camionnage bien installée, bien implantée à Notre-Dame-du-Nord. C'était un événement phare de l'été au Témiscamingue. Le comité organisateur évoquait que les coûts trop importants pour procéder à la réfection du site à Notre-Dame-du-Nord ont penché dans la balance. Aucun projet concret nous a été présenté, ni à moi au ministère pour dire avoir une piste de travailler. Donc c'est pour ça qu'hier, quand on a vu l'annonce qui a été faite, tout comme tout le monde, j'ai été surpris, puis même du côté du ministère. L'apport touristique de l'événement a été important selon Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Il y avait autour de 10 millions de dollars à retomber économique. Ce qui avait été donné aux organismes du Témiscamingue, c'était autour de 7 millions de dollars depuis le début du rodeo. Ça fait quand même plusieurs années, mais c'est quand même pas des sommes négligeables. L'espoir de voir émerger un nouvel événement permettant de combler le vide laissé par le rodeo du camion est bien présent chez le député Daniel Bernard et la préfète Claire Bolduc. On peut peut-être, les gens du milieu, travailler sur la mise en place d'un nouveau festival pour prendre la relève et peut-être avoir des retombées similaires. Mais je suis convaincu que les gens du Témisc sont très innovateurs, puis qu'il va y avoir des choses qui vont émerger de cette situation-là. À éviter à réagir à la nouvelle, le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, n'a pas voulu émettre de commentaires, se limitant à préciser que la municipalité en est à étudier les aspects légaux du départ de l'événement. André Aude, RNC Nouvelles.